Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Bon début de semaine à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doge, nous allons parler de Binance, nous allons parler de Tero, nous allons parler de Baleine de Bitcoin, nous allons parler du fondateur de Luna Terra Classique, etc. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère et ma sœur, tu rates beaucoup de choses, car ces chaînes me feront t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications, beaucoup de personnes s'abonnent et oublie d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car YouTube ne distribue pas fréquemment toutes les vidéos que nous mettons en ligne ici. Alors, comme vous le savez, nous allons voir rapidement le prix, il y a tellement de nouvelles, franchement, tellement de nouvelles, bonnes, très bonnes, que nous allons analyser pour vous ici. Alors donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin dans la case de 26400$, et comme vous le savez très bien, le Bitcoin, ce n'est pas l'ami de qui que ce soit. Le but que fait, c'est qu'elle veut, où elle veut, comme elle veut. Donc, si vous voulez investir, vous voulez prendre le risque d'investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, d'abord, investissez dans le Bitcoin. Il n'est jamais trop tard, parce que même ce reste, je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si vous voulez prendre le risque, serait-ce 10$, 20$, le Bitcoin a fait ses preuves, et continue de faire ses preuves, et il n'est jamais trop tard, à qui que ce soit, de mettre encore, peut-être, quelques petits miettes, selon ses disponibilités, dans le Bitcoin. Sinon, vous allez dire, ah, j'avais vu le Bitcoin à 26400$, je pouvais au moins prendre 100$, ou je pouvais reprendre 50$ de Bitcoin, voilà aujourd'hui là où le Bitcoin est arrivé. Si je savais. Alors donc, on avance rapidement. Alors donc, aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons partagé sur nos réseaux sociaux, l'i-drop de distribution de plus de 150$ aux membres de la communauté, grâce à l'échangeur CoinEx. Il suffit souvent de faire quoi? De cliquer sur le deuxième lien en description de la vidéo. Deuxième lien en description de la vidéo. Après avoir cliqué sur ça, tu crées ton compte. Après avoir créé ton compte, tu fais un dépôt ou un retrait, ou tu fais un trading, tu achètes, tu vends. C'est-à-dire, tu fais une transaction, une négociation, et là, tu serais déjà dans les heureux gagnants pour gagner, pour distribuer cette camion de 150$ à la communauté ClickUp Coin. Alors, profitez-en les gars, profitez-en, c'est clair. Dans le deuxième lien en description de la vidéo, si tu n'as pas encore créé ton compte, mecs, et si tu as déjà ton compte, mecs, fais un mouvement, fais un mouvement de dépôt, de retrait, d'achat d'une crypto-monnaie, etc. Et là, tu serais déjà éligible la semaine prochaine pour gagner quelques dollars gratuitement. Alors donc, on va commencer par cette information, oui. Les gars, non, ça là là, on dit les baleines profitent. De la baisse du Bitcoin pour mouvementer, pour mouvementer, en quelque sorte, ces Bitcoins. Vous voyez, nous, au moment où nous sommes actuellement, nous sommes en train de nous plaindre. Nous sommes en train de nous plaindre. Que non, le Bitcoin chute, le Bitcoin je ne sais pas, le Bitcoin je ne sais pas, patati patata. Au même moment, certaines personnes sont en train d'augmenter leur stock en Bitcoin. Oui, au même moment, c'était besoin d'augmenter le stock en Bitcoin. Regardez un peu ici. Nous voyons que Binance, oui, Binance est en première position avec, voilà ça, les Bitcoins de Binance, c'est les Bitcoins de ses clients. Mais nous voyons ici qu'il y a des wallets qui ne font que grossir, grossir, troisième position. Regardez ce wallet là, qui a été créé, qui a été créé le 7 du mois passé, le 7 du mois passé, et aujourd'hui, aujourd'hui a déjà, en quelque sorte, elle a envoyé et reçu. Donc, les baleines sont en train de vous mouvementer leur Bitcoin. Comme nous dit cet article ici. Donc, aujourd'hui, comme moi j'ai dit, de toute façon, on va toujours se lamenter. Nous, nous allons toujours nous lamenter. Dans notre plainte, dans notre lamentation, il y a certains qui sont en train de profiter. Certains qui sont en train de profiter. Donc, on nous dit les baleines, regardez, on donne même un exemple d'une baleine ici, qui mouvementent 10 000 Bitcoins d'un wallet X20, un wallet Y. Et on nous dit qu'il a payé seulement que 35 dollars de frais de transaction pour avoir mouvementé quelques millions de dollars. Donc, on nous dit simplement que le Bitcoin, en quelque sorte, est un moins de paiement où on ne te dit pas, comme les banques disent, tu veux faire une transaction, tu dois payer un pourcentage X ou Y sur le problème. Non, ici, c'est les validateurs, les mineurs, voilà, qui valident la transaction et reçoivent une petite récompense, dépendant même du montant que tu vas envoyer. Tu vas envoyer 100 dollars, tu vas payer un peu plus ou moins, moins cher si tu choisis les frais de transaction moindres. Si tu veux payer 1 million de dollars à quelqu'un, tu utilises le Bitcoin, tu vas payer toujours les mêmes frais de transaction. Donc, après, c'est à toi de voir. Nous voyons que le Bitcoin, c'est une révolution financière. Tout a évolué, sauf la finance traditionnelle. Donc, aujourd'hui, la finance traditionnelle a décidé d'évoluer. Alors, les gars, oui, 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 on va parler de cette information rapidement. Oui. Et le fondateur de Luna Terra dit simplement qu'arrêter de l'accuser qu'il utilise un faux papier. Il nous dit ça ici sur ses chaînes cliquées pour gagner. Oui, il nous dit. Parce qu'on l'avait dit une fois qu'il a utilisé un faux papier. Donc, il nous reprend maintenant en disant que, les gars, je n'ai pas utilisé des faux documents. Je n'ai pas utilisé des faux infopasseports. je n'ai pas eu liaisons avec les autorités et les autorités chinoises ou européennes, etc. Il a un vrai passeport. Et moi, je crois, moi, je dis, je crois en ce qu'il est en train de dire. Le gars n'a pas un faux passeport. Ça, là, là, disons la vérité. Le gars a suborné les autorités de certains pays pour avoir l'acquisition de leur passeport comme de Costa Rica et bien d'autres pays. Voilà, donc, les gars, soin sincère, soin véridique, on peut l'accuser de tout et on aura les autres de l'accuser de tout. Mais qu'on accuse que le gars, là, a des faux documents, moi, je veux le défendre. Moi, je veux le défendre. Pourquoi je veux le défendre ? Parce qu'aujourd'hui, les médias essaient, les autorités essaient tant bien que mal de nous faire dormir debout. Qu'est-ce qu'il nous fait dormir debout ? De, c'est pas moi, de nous faire croire que non, on l'a arrêté parce que non. Les gars, ce monsieur-là, il sait très bien, il a déjà suborné beaucoup de personnes. Comment ça fait que toi, on te cherche en Corée du Sud, tu prends un vol vers Dubaï, tu prends Dubaï, vers l'Europe. Et là, là-bas, personne n'a arrêté. Maintenant qu'elle voulait prendre un autre vol de Montenegro, on dit qu'il a un faux passeport. Et maintenant, la Corée du Sud demande son extradition. Les États-Unis, les chiens chaleurs qui n'ont rien à foutre de leur vie au lieu de s'occuper de leur vie, de leur... Ils veulent tout parce qu'effectivement, Lucie Latour, il a mal fait en faisant un stable coin sur le dollar américain. Donc là, ils ont raison parce que c'est leur dollar, c'est à eux, c'est leur propriété. Donc, en quelque sorte, les gars, franchement, ce monsieur, on peut l'abuser de tous les crimes mais dire qu'il a falsifié le document, c'est faux. Ça là, c'est faux. C'est faux. Moi, je vais le défendre. Parce que nos autorités dans cette écosse de la crypto-monnaie sont des personnes qu'on suborne facilement. La plupart de nos aînés, des gens comme ce monsieur-là, ont des diverses passeportes dans divers pays pour le fuite quand ça chauffe. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Maintenant, revenons-en sur une information importante. oui, le CO de Binance, non, j'apprécie beaucoup ce monsieur, surtout la communication de ce monsieur. Le CO de Binance nous répond, il vient, Binance, il nous dit simplement, Binance 1, on a mis des avertissements de cessation et voilà, de démission que Binance a blanchi l'argent, Binance doit arrêter ses travaux au Nigeria. Il dit, ne crois pas à tout ce que tu vois dans les informations. Non, franchement, parce que jusqu'à présent, jusqu'à présent, les gens qui se trouvent au Nigeria continuent d'utiliser Binance. D'abord, on nous dit une chose, que Binance a des problèmes au Nigeria. Binance est illégal au Nigeria. mais quand on cherche les informations, d'où vient cette information, on n'a vu aucun, voilà, aucun membre du gouvernement ou des autorités étatiques du gouvernement du Nigeria venir officiellement sur des portables de nos tices officielles ou à la télévision, à la radio, dit les gars, Binance est illégal. C'est ce que le CO de Binance est en train de nous dire. C'est ce que le CO de Binance il dit de ne pas croire à tout ce que vous lisez comme information. parce qu'à leur niveau, ils n'auront rien reçu pour le moment. Pour leur dire d'arrêter le travers de Nigeria ou pour leur dire qu'ils ont un problème. Pour le moins, ils attendent, ils n'auront rien reçu sur le territoire de leur entité du Nigeria. Les gars, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Nous voire clairement que ce monsieur et même que ce soit du bas samedi, franchement, il faut l'apprécier. Il est toujours là. il répond toujours. Il est actif pour répondre à la communauté face aux allégations, aux accusations qu'il reçoit. Face à tout cela, il essaie de répondre. Et mieux encore, récemment, il a fait un don de 50 000 dollars. Les gars, c'est ce que j'ai dit. Ça le sert à Binance. je dis, Binance n'est pas un échangeur sain. Binance n'est pas le sain des saints. Mais, il faut reconnaître qu'ils ont une grande part de gâteaux dans l'écosystème. Donc, on doit s'unir. On doit, les gars, on doit s'unir afin de mieux faire face à ce qui arrivera ou ce qui est déjà arrivé. On doit s'unir. On ne doit pas se désunir. Alors, les gars, ceux qui disent que Binance, dans le CO2 Binance, comme vous le dites tout à l'heure, attend la lettre officielle des autorités pour savoir quelles décisions ou quoi dire vis-à-vis de ça. Peut-être ça ne finira pas à venir. Peut-être ça ne viendra jamais. Peut-être c'est du foot qui continue comme cela jusqu'à l'arrivée au Nigéria. On verra bien la suite de cette histoire. Mais de toute façon, le CO2 Binance a démenti. C'est ce qu'il a démenti cette information qu'il, voilà, et qu'on l'a dit d'interdire leur activité au Nigéria, Alors, une autre information importante les gars, moi franchement, les gars, je ne sais pas si vous avez quelques fractions d'Ethereum pour le long terme. On a fait une fois une vidéo ici en disant l'Ethereum en 2030 ou 40 ou 50 je ne sais pas, pourrait arriver à 50 000 dollars. Mais les gars, les signaux ne commencent pas à sortir. Oui, les signaux ne commencent pas à sortir. Nous sommes en train de voir que les développeurs d'Ethereum sont en train de changer certaines informations qu'ils nous avaient donnés entre temps ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous savez, Ethereum aujourd'hui a quitté le proof of work vers le proof of stake en soi-disant voulant être écologique. Mais c'est vendu. Ceux qui ont compris, ont compris. Maintenant, nous savons que Ethereum c'est le chouchou des institutionnels. D'accord? La SEC a cité toutes les crypto-monnaies sauf Ethereum. D'accord? Encore vendu. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit vendu? Ceux qui me connaissent bien comprennent ce que je suis en train de dire. Et nous allons aussi voir maintenant qu'on nous dit simplement qu'il y a une réunion qui a été faite d'un développeur de projet Ethereum et ils sont en train de décider de passer pour être un valideur. pour être un mineur pour gagner de nouveaux Ethereum ou conflits les transactions. Il ne faut pas simplement avant, il faut avoir 32 Ethereum. Mais maintenant, on va te demander peut-être à l'avenir 2000, 2048 Ethereum. Non, c'est lourd. Qu'est-ce que, pourquoi il se passe ces décisions? Ils ont actuellement plus de 600 000 validateurs, 600 000 personnes qui ont déjà 32 Ethereum. Donc, ils sont en train de voir que même les petits-petits là-là, les petits-petits-petits-petits qui sont, voilà, les petites investitions que nous sommes là. Sur ce débrou, 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 on peut avoir 32 Ethereum pour être un valideur. Or, c'est ce que Ethereum ne veut pas. En fait, ça, c'est un non-vouloir. C'est un non-vouloir. Il ne veut pas donner, il ne veut pas permettre à tout le monde d'être validateur. donc à cause de ça ils augmentent le stock encore vendu pourquoi vendu parce que l'été rom est vendu à quelques sens au sens où se les institutionnels peuvent en quelque sorte et être des validateurs c'est ce que les développeurs ou bien les fondateurs d'été rom veulent il ne veut pas que n'importe qui soit un mineur ou un valedateur dans la bloquée d'été rom ils veulent juste les grosses baleines et cela va faire pour plus fonctionner le prix maigre d'été rom que nous sommes en train de voir actuellement à 1700 dollars ici les gars réfléchissez ceux qui se retrouvent dans notre groupe vieille puis ceux qui ont cliqué sur le premier des en dessous de la vidéo et on remplit ce lien et on peut 80 dollars sur le tout dans un groupe un groupe d'investisseurs fermés de cliquer vous gagnez rappelez-vous du tchat vos de la dernière fois on a dit quoi les gars c'est il ya c'est un projet qui vont nous surprendre nous sommes là pour la spéculation mais avant de spéculer il faut préparer ton mindset il faut savoir analyser et c'est ce que nous offrons aux gens qui cliqueront sur le premier lien en description de cette vidéo qui se disent qui se décideront de prendre le destin mais de se former alors donc dans ce qui n'a pas encore le petit appartement fait cela va le faire rapidement on t'attend et tu les réunis mais tu peux à 80 dollars pour moi c'est qu'un dollar quand ça va aller arriver à ça quand le coup va passer à 100 dollars c'est là bas maintenant vous allez voir les gens courir pour venir non je voulais jouer là c'est pas qu'à 100 dollars il n'y a rien à faire de toute façon ça va pas qu'à 100 dollars très bientôt alors et maintenant parlons de baby doge les gars baby doge nous fait un petit rappel oui un petit rappel mais depuis un temps ce matin voit que le bidon est en train de faire certaines choses qui sont un peu bizarre mais dans l'année c'est tout à l'heure dans cette vidéo les gars regardons très bien regardons très bien on dit que baby doge swap est déjà en ligne mais c'est pourquoi je vous demande d'abord donner un j'aime à cette vidéo parce que plus vous donnez j'aime plus de la vidéo serait propulsionnée pour que l'équipe de baby doge puisse voir cette vidéo pourquoi mais qui devait de toi voir cette vidéo parce que j'ai des choses à les dire la plupart de la communauté africaine n'arrivent pas à utiliser le swapper baby doge point com sauf il doit passer par un vp libéré ça les gars les gars de baby doge libéré libéré le baby doge soit à tout le monde ne mettez pas des restrictions plus vous mettez des restrictions plus vous allez vous allez limiter l'utilisation de ce swapper qui était t'as entendu ça c'est dans mon frère ma soeur dans les j'aimerais la vidéo s'il te plaît et partage et vidéo dans le groupe baby doge pour que les responsables de bidon puisse voir qu'effectivement la plupart des africains n'arrive pas à utiliser le choix fait le bidon du mois pour le moment et de bidon nous rappelons ils disent tu peux créer et comment comment peut-on tu veux créer une piscine de ville et des pôles tu peux aussi bloquer les taux qu'un tu peux créer tu peux checker des nft tu peux acheter baby doge avec ou bien tu peux la carte future baby doge l'équipe de baby doge continue de faire des burn l'équipe de baby doge achètent et les gars il faut le connaître une chose non que ce sont baby doge 1 en matière de comparaison avec pépé le bidon n'a pas ce qu'on parle de pépé baby doge aujourd'hui est fait comme un peu shiba et elle elle essaie d'innover maintenant elle essaie d'innover franchement quand vous regardez tout ce que le bidon a cité mais bien c'est un projet consolidaire qui n'ont même pas ça serait sincère prenant et pépé pépé à quoi à comparer à baby doge en fait la seule chose que baby doge est en train ou devait faire elle n'a pas peut-être fait ou maintenant le fait c'est quoi c'est au niveau de son totège plein dans le totège plein de bidon c'est énorme et c'est plus centralisé sur l'équipe de baby doge c'est tout le problème c'est tout le problème de baby doge mais les responsables de bidon aussi ils ont pris le projet pour manger aussi donc on est les gens de pépé ils sont venus pour manger de façon stratégique ils ont utilisé qu'on appelle la stratégie psychologique pour atteindre les investisseurs les membres les gens qui sont dans le bouvier puis on a expliqué comment fonction cette stratégie psychologique psychologique pour atteindre les investisseurs et ils avaient déjà c'était de l'essai nous sommes en train de voir que depuis un temps baby doge est en train de mettre l'image de le musc est avec baby doge et chèque terrain chèque terrain bon de toute façon il ya voilà une deuxième image et ne met plus l'image de ces aides vous allez voir maintenant c'est le musc c'est comme si ils attendent désespérément un tweet de le musc un tweet car on tue quelque chose et le baby doge est toujours présent le but non mais c'est c'est ensemble marre et ils sont désespérés ils ont fait tout ce qu'il doit faire mais ce qui les bloquent le blocus c'est le total sur plein c'est la quantité qu'ils détiennent c'est ça le problème c'est tout le plan de baby doge c'est tout si les responsables se décident de faire quoi et de 2,2 bleu tout ce qu'ils ont tout 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 il va rester là maintenant la confiance des investisseurs dans la boîte qui n'était on voit revenir et là aussi la confiance au niveau peut-être de l'équipe de binance pour un futur listing qui sait tôt à à cette année peut-être baby do pour être listé subi non je ne sais pas je ne souviens vous le dire mais peut-être ils attendent et le poids de le musc pour que le musc puisse venir à l'air a a a a a a a l'air est en 8 ans parce qu'elle a le mot juste quelque chose 16 ans sur binance finira par la liste et si le tuex plusieurs fois bien sûr alors vous avez tout compris dans les j'aime à la vidéo abonnez vous actuez la prochaine d'éducation pour la tournée de prochaines vidéos et si vous voulez vous formez tout le monde est le premier lien de son de la vidéo et si vous voulez avoir des dollars gratuitement n'oubliez pas le deuxième lan de son de la vidéo clé votre conflit d'interdiction sur les chaînes de coex on se dit à la prochaine vidéo et ciao